La surmortalité des abeilles a un grave problème pour la biodiversité liée en grande partie à l'agriculture intensive et au manque de nourriture pour les insectes. Depuis deux ans, un réseau développe des jachères apicoles. Mode d'emploi, Véronique Jean-Louis Quix. Du nectar et du pollen à foison, ce paradis des abeilles au cœur d'une exploitation agricole est artificielle. Sur ces parcelles en jachères, Stéphane Mincent plante des fleurs attractives pour les insectes. Aucune obligation, mais ces jachères apicoles reflètent une prise de conscience. On a besoin de compenser un peu cette espèce de désert qu'on crée dans nos parcelles par des zones un peu comme ça où on voit plus de vie. Souvent en conflit sur les insecticides ou les OGM, apiculteurs et agriculteurs savent aussi s'entendre pour endiguer la surmortalité des abeilles. En ce moment, les phacéli sont en fleurs sur les jachères. Une aubaine pour les ruches. C'est une plante qui est très, très productive, qui produit énormément de nectar, mais surtout de pollen. Et ça permet de nourrir les ruches. Et un hectare de phacéli attire, bon an, mal an, environ 200 000 abeilles, ce qui permet de nourrir une vingtaine de ruches. Depuis 1992, l'Europe impose aux agriculteurs de laisser 10% de leurs terres en jachères. Le réseau biodiversité a donc eu l'idée de les rendre utiles et de fournir gratuitement les semences de fleurs aux agriculteurs. Résultat, des ruches bien remplies, plus de miel et une meilleure pollinisation de l'environnement. Et pour cela, pas besoin de milliers d'hectares. En ce qui nous concerne, on a aux alentours de 0,5% de la surface agricole utile qui est constituée de ces jachères. Et c'est suffisant pour maintenir l'état de santé du cheptel et empêcher nos abeilles à nourrir. En raison de la baisse de la production mondiale de céréales, la Commission européenne pourrait supprimer les jachères dès l'automne. Deux ans seulement après le début de l'expérience, les jachères apicoles sont menacées.